Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais réagir par rapport à la polémique actuelle sur les Jeux Olympiques. Sur le sujet qui intéresse tout le monde, c'est que l'Algérie aurait fait rentrer un transgenre dans les Jeux Olympiques pour représenter son pays dans la discipline de la boxe anglaise. Il y a vraiment un gros problème dans ce sujet-là. Pourquoi ? On va partir du principe où on oublie de regarder un petit peu les lois du pays, un petit peu son histoire, un petit peu son ADN. Il faut savoir que l'Algérie est un pays où le lookisme est interdit, où l'homosexualité est interdite, où le changement de sexe est interdit. Donc comment vous m'expliquez que dans les Jeux Olympiques, où les nations sont représentées, vous pouvez penser qu'un transgenre représente le pays, un des pays les plus conservateurs du monde arabe. Ça, je ne le comprends pas. Mais on va rentrer dans votre psychologie, on va rentrer dans votre vérité qui est fausse, on va rentrer dans votre délire à vous. Quand bien même c'était vrai. Je suis là pour vous rappeler que vous, l'Occident, les gens qui sont porte-parole de ce scandale, l'Italie en l'occurrence, vous vous battez pour justement démocratiser ce phénomène qui est le wookisme, qui est le transgenre, etc. Donc je ne comprends pas cette justice et cette mentalité à deux vitesses, que quand ça concerne l'Algérie, il y a une révolte qui se fait, genre c'est de la triche et les hormones, pas les hormones. En parlant des Jeux Olympiques, je ne comprends pas un truc, c'est que quand vous avez affaire à des scènes comme celle-ci, c'est beau, c'est grandiose, mais quand il s'agit de l'Algérie, il y a une révolte. C'est incroyable quand même. Donc on peut toucher à la religion du christianisme en toute impunité, avec des enfants présents, du wookisme à foison, mais quand il s'agit d'une discipline dans les Jeux Olympiques, on essaie de trouver des problèmes, là il n'y en a pas. Je vais juste vous renseigner sur un sujet qui est l'ADN et qui est la génétique. Il y a des gens même qui naissent avec les deux sexes, ça veut dire qu'ils naissent avec un appareil génital masculin et un appareil génital féminin. Pour cette boxeuse algérienne, il s'est avéré qu'elle a un problème génétique. On a la testostérone et les oestrogènes. Les oestrogènes, ce sont les hormones femelles, et la testostérone, l'hormone masculine, mâle. Je, tu, toi qui regardes cette vidéo, qui est un homme, tu as des oestrogènes, donc des hormones femelles. Parfois, ils sont un peu au-dessus de la norme et du coup, vous développez, les garçons, la gynchomastie par exemple. Ça veut dire que vous avez les glandes mammaires qui poussent. Vous avez des hommes avec des seins. C'est des choses qui arrivent. Dans le cas contraire, donc le cas échéant, vous avez une femme qui a un taux de testostérone mâle, un peu supérieur à la moyenne du coup. Elle a un physique qui s'approche de celui d'un homme. Ce n'est pas pour autant que ça fait de l'un homme. Donc je vous en prie de respecter vos propres codes et vos propres principes que celui de la liberté et de l'ouverture d'esprit où l'homme et la femme ne savent plus qui est qui. Et du coup, chacun fait ce qu'il veut. Donc si on parle de votre principe à vous, déjà, vous n'avez rien à dire. Et deuxième point, l'Algérie ne se fera jamais représentée par un transgenre. Parce que c'est un total paradoxe avec la politique du pays et l'esprit du pays. L'Algérie respecte toutes les autres cultures. Pourquoi vous, quand il s'agit de l'Algérie, vous me respectez ? Ah oui, non, c'est juste une manière de... L'excuse pour dire voilà, encore une fois, on peut s'élire à un pays d'honneur et d'immunité. Que ça ne vous en déplaise, trouvez-vous des excuses. Les Algériens, ils sont bons dans le judo, ils sont bons dans la boxe, ils sont bons dans plein de sports. Et ça continuera comme ça. Et ceux qui ne sont pas contents, vous avez juste à faire une petite thérapie à force de vous dire one, two, three, viva l'Algérie ! One, two, three, viva l'Algérie ! Viva l'Algérie !